Soit omega un réel strictement supérieur à 0. Nous allons montrer que les solutions de l'équation différentielle du second ordre y seconde plus omega kv y est égal à 0 sont les fonctions qui a t associé grand A cos omega t plus phi avec A et phi des réels. Donc pour montrer que cette fonction est bien solution de cette équation différentielle, je vais ici calculer, je vais appeler cette fonction par exemple psi de t. Donc je vais écrire psi de t est égal à A cosinus omega t plus phi. Et bien je vais montrer que psi seconde de t plus oméga carré multiplié par psi de t est égal à 0. Donc calculons ce terme. Avant de calculer ce terme, il me faut connaître la fonction dérivée psi prime de t. Cette fonction dérivable sur R, psi prime de t est égale. Ici j'ai cosinus U. Alors d'après le cours, la dérivée de cosinus U c'est moins U prime sinus U. Donc U correspond à oméga t plus phi. U prime, je vais donc obtenir oméga fois 1. La dérivée de phi ça fait 0, c'est une constante. Oméga fois 1. Donc moins A, moins A, oméga, sinus oméga t plus phi. Vous voyez ici, moins U prime sinus U. Je vais donc maintenant calculer psi seconde. Donc je vais redériver ici psi prime. Psi seconde de t, donc je peux recopier moins A oméga puisque ce sont des constantes. et je vais dériver sinus oméga t plus phi. D'après le cours, la dérivée de sinus U c'est U prime cos U. Donc U prime ça fait oméga, cosinus et je recopie U. Donc, psi seconde de t est égal à moins A oméga carré cosinus oméga t plus phi. Je vais donc maintenant calculer psi seconde de t plus oméga carré psi de t. Psi seconde de t, je vais calculer ici, ça fait moins A oméga carré cosinus oméga t plus phi. Je vais rajouter oméga carré multiplié par la fonction psi qui est écrite ici, c'est-à-dire A cosinus oméga t plus phi. Et je m'aperçois que moins A oméga carré cos plus oméga carré A cosinus est égal à zéro puisque ce sont des quantités opposées. Ainsi, la fonction mathématique psi de t qui est égale à A cosinus oméga t plus phi est bien solution de l'équation différentielle E. Y seconde plus oméga carré Y est égal à zéro.